On reçoit aujourd'hui Lolita Sechant. Bonjour Lolita. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors tu as fait paraître chez Delco les brumes de sapailles, donc bien dessinées. C'est ta première, si je ne m'abuse. Oui. Tu racontes dedans le voyage que tu as entrepris au Vietnam alors que tu avais 22 ans. Donc on va revenir avec toi sur cette expérience qui a quand même donné naissance à un bon roman graphique de 250 pages. Donc ma première question c'est à quoi ressemblait ta vie justement à 22 ans ? Alors à 22 ans j'avais plein de choses que j'avais envie de faire. Je savais que j'allais faire un métier créatif parce que j'avais des histoires que je voulais raconter, mais je n'arrivais pas à me décider. J'avais vraiment du mal à faire un choix. Même en terminale mon prof de philo me disait il faut choisir Lolita. L'important c'est le choix, ce n'est pas forcément que tu te trompes ou pas. Donc j'avais cette envie d'aller à l'autre bout du monde me chercher. J'avais une obsession avec ma meilleure amie, c'était d'aller dans des pays qui avaient connu la guerre pour essayer de comprendre un petit peu comment les peuples se relèvent après ça et essayer de comprendre des petites miettes d'humanité. Et donc on s'est dit on part au Vietnam et je m'étais dit je fais ce voyage initiatique, je pars un mois, peut-être que j'aurai des révélations sur moi-même et en rentrant je choisirai mes études. Donc finalement tu avais toujours eu envie de voyager, c'est un truc qui devient de petite ou ça a été plus tardif ? Non je pense que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents et qu'après très vite au collège, enfin peut-être au lycée plutôt, je suis partie avec mes meilleurs amis justement en choisissant des destinations plus faciles au début comme le Québec et après le Vietnam. C'est des destinations assez faciles finalement pour les gens à la fin de l'adolescence ou vers 20 ans parce que c'est des pays pas très chers donc on peut partir longtemps et c'est pas... On revient pas ruiné quoi, on revient peut-être avec une tourista mais pas ruiné. Mais voilà donc il y avait quand même beaucoup de voyageurs là-bas, on croise des gens de tous les pays qui viennent là-bas, qui font le Vietnam quand même. Et est-ce que t'as eu vraiment un moment où t'as eu un déclic particulier en te disant ok c'est bon je m'en vais, c'est décidé ? C'était prévu dans ma tête, j'avais fini une prépa de dessin où j'avais détesté parce que c'était très rigide, c'était vraiment comme peut-être les écoles de danse où on forme par la castration et alors moi j'étais complètement insolente, impossible à cadrer c'était... Et donc je m'étais dit ok je fais cette prépa de dessin, ça me correspond pas, je veux faire du cinéma mais avant de faire ça je vais partir à moi, je vais aller... Et donc j'avais prévu en octobre, voilà, à la rentrée avant de commencer le cursus. Comment t'as préparé ce voyage en amont ? Bon alors là, bah en travaillant dans un resto, je l'ai préparé pour me payer le billet. J'ai bossé pendant deux mois l'été d'avant justement pour payer le billet, sinon j'ai rien préparé. En fait il y avait juste le père de ma meilleure amie qui était sociologue et spécialisé sur l'immigration mong en France et donc il connaissait très bien la communauté mong que je rencontre dans la BD justement, enfin que j'ai rencontrée là-bas et il nous avait dit il faut que vous alliez voir les mong au nord du Vietnam, ils sont magnifiques et vous allez... Et nous comme c'était le père de ma meilleure amie on disait oui oui bien sûr et un peu bon ok on passera là-bas pour lui faire plaisir mais c'était un chemin obligatoire du coup. Et après nous donc on a remonté tout le Vietnam et quand on est arrivé là-bas pour lui faire plaisir, c'est là que moi j'ai eu la rencontre en fait qui s'est passée mais j'avais rien préparé de particulier, sauf ma trousse de médicaments. Ça je l'ai bien préparé. Donc finalement moi j'ai eu vraiment une impression de coup de tête absolu parce qu'au bout de trois pages dans cette BD, t'es déjà au Vietnam mais ça s'est passé exactement comme ça. Oui oui, c'est-à-dire que oui ça s'est passé à partir du moment où j'ai acheté le billet parce qu'il fallait y aller. On arrive et on arrive direct dans le bain. Et qu'a pensé ton entourage de cette décision de partir ? Je pense qu'ils se sont dit comme tous les parents, qu'ils se disent « bon ben voilà, mon enfant va faire… » C'est des voyages initiatiques, il part, on ne sait pas ce qu'il cherche, espérons qu'il revienne quoi. Ma mère, elle a appelé l'ambassade de France au Vietnam deux fois pendant le mois où j'étais là-bas parce que… Bon alors elle ne maîtrise pas forcément Internet toujours, donc elle cherchait des… Quand je ne donnais pas de nouvelles pendant quatre jours, elle tapait Vietnam et elle trouvait tsunami, typhon, des touristes morts. En fait c'était des infos qui dataient de 99 et moi c'était en 2002, donc elle appelait l'ambassade et elle me l'a dit qu'après. Qu'est-ce que tu pensais trouver en partant grâce à ce dépaysement ? Honnêtement je ne sais pas vraiment, moi j'avais besoin de me déraciner. J'avais ce besoin d'aller chercher ailleurs sur un autre territoire, des bouts de moi que je n'arrivais pas à trouver ici. Donc c'était… J'avais aussi besoin de rencontrer l'autre, de comprendre justement à travers l'histoire du Vietnam, peut-être des choses qui moi me touchent. C'est vrai que dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah, sur le Vietnam aussi. Ça me touche en fait, c'est pas comprendre l'humanité, comprendre le pire, le pire dont on est capable en fait. Donc c'est vrai que j'avais envie d'aller là-bas et de voir comment ils survivaient à ça entre guillemets. Donc il y avait cette question-là, qui n'est pas tellement dans la BD, que je n'ai pas mise parce qu'il y avait trop de choses, je ne pouvais pas tout mettre. Mais il y avait aussi l'envie de peut-être chercher moi où je pouvais trouver ma place, hors de France, parce que c'était compliqué. Mais finalement, je n'ai rien compris du tout. Je n'ai aucune révélation, juste cette rencontre en fait, qui m'a beaucoup appris au fil du temps. Est-ce que tu te rappelles du tout premier souvenir que tu as eu quand tu as posé pour la première fois le pied sur le sol vietnamien ? La première chose, c'est quand on arrive, c'est qu'on nous saute dessus pour motobikes, hôtels. On arrive à l'aéroport, on ne sait pas, on n'a même pas le temps de lever le nez, qu'il y a 15 personnes qui nous sautent dessus pour nous dire je t'amène dans tel hôtel, monte sur ma moto. Et donc au début, il y a une chape de plomb, de chaleur qui arrive et de bordel que moi j'adore. Alors au début, on est complètement en stress et puis au bout d'un an, on comprend qu'il faut juste prendre son temps, se poser et décider, mais avec du temps. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit « Ok, je suis à ma place » ou « Oh, dis donc, est-ce que j'ai fait une boulette ? » Enfin vraiment tout de suite, pour toi, ça a été une évidence « Ok, c'est bon, j'ai bien fait partie. » Je pense qu'il y a eu une espèce de bazar, effectivement, et de brouhaha et de bordel qui me plaisaient beaucoup. Et ça, je me suis tout de suite sentie bien. Même les traversées des rues où on a l'impression qu'on va crever parce que vraiment, il n'y a pas de feu, donc il ne faut pas attendre qu'ils s'arrêtent parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Donc il faut se lancer, quoi. Et ça, ça me plaît bien, j'aime bien ça. Est-ce qu'on avait une journée type là-bas ? Alors moi, je ne fais rien, généralement. C'est-à-dire, ma copine qui était avec moi le premier voyage, je l'ai effacée du récit, mais qui était avec moi à ce premier voyage, on est pareil et c'est pour ça qu'on voyage bien ensemble. Je pense qu'un bon compagnon de voyage, c'est quelqu'un qui va nous suivre dans notre rythme. Et nous, généralement, on se pose dans un café et on reste 4 heures et on regarde les gens. Et on papote, après on va se balader, on va se perdre. Je pense qu'on s'est dit douce fois, on va aller visiter le mausolée d'Hochimine, on va voir la dépouille d'Hochimine en cire, je ne sais pas comment. Et à chaque fois, on était détournés par les vieux quartiers, on suivait quelqu'un, on a du mal à se donner des buts touristiques. Je dirais quand même, si le but, il y a un côté très humanitaire, mais voilà, tu es très attirée par les gens, de tout ce que j'entends. Oui, ce n'est pas un safari. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas voyager, enfin, c'est compliqué d'aller quand même dans un pays et de ne voir que l'architecture ou les montagnes, ce n'est pas possible. Mais c'est ça qui est compliqué au Vietnam, c'est que pour vraiment avoir un lien, il faut revenir, je pense. Il faut s'apprivoiser. Bon, maintenant, ça fait 14 ans que j'y vais, j'ai des amis vietnamiens, donc il y a une vraie amitié qui s'est créée, mais ce n'est pas un pays qui est facile comme ça d'emblée. Et ça, ça m'attire, il y a une petite challenge. Tu nous en parles depuis tout à l'heure, donc je veux bien que tu nous rappelles ta rencontre avec Lo Thi Gôme, donc la petite fille que tu as rencontrée à Sapa. Alors, Lo Thi Gôme, c'est donc une petite fille qui, quand je l'ai connue, elle avait 12 ans, elle faisait partie du peuple Mong, qui est une minorité du Vietnam. Au Vietnam, il y a les Khin, donc c'est les vietnamiens, et une cinquantaine ou soixantaine de minorités qui ont tous une langue différente, un artisanat différent, une culture différente. Et en fait, les Mong, c'est des tribus montagnardes à la base, qui sont dans le nord du Vietnam, à la frontière de la Chine, et qui, pendant la guerre du Vietnam, étant nomades, étant dans les montagnes, les Américains sont venus, ils leur ont demandé de collaborer contre les vietnamiens. Et donc, ils ont été impliqués malgré eux, dans la guerre du Vietnam, et du coup, depuis la guerre, les vietnamiens tiennent rigueur aux Mong d'avoir aidé les Américains. Les choses changent, ça évolue, il y a évidemment, à l'époque où moi je l'ai rencontrée, elle n'avait pas d'école, les minorités n'avaient pas accès à l'école, à l'hôpital non plus, ils ne pouvaient pas se soigner en hôpital, ils n'avaient pas le droit d'avoir de papier d'identité, ils ne pouvaient pas circuler, c'était assez compliqué. Là, ça fait 14 ans, elle a été à l'école, elle a des papiers d'identité, elle peut aller se faire soigner à l'hôpital. Après, dans quelles conditions, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un traitement particulier pour les minorités, ou un traitement pour les... Étant allée moi-même à l'hôpital, je pense que ça peut être compliqué. Elle, elle était dans cette culture-là, et c'était à une époque où le Vietnam changeait beaucoup, et elle, elle voyait de sa culture très traditionnelle, parce que sa famille vit dans une maison au milieu des rizières, avec même la terre, avec un feu toute l'année pour chauffer la maison, le cochon suspendu au-dessus du feu, et rien, pas d'électricité, rien. Et donc, elle, elle était, elle voyait ce monde basculer, en fait, entre la culture très traditionnelle et la modernité, le capitalisme qui arrivait sur le Vietnam. Et c'est ça qui m'a touchée, en la voyant elle, c'est qu'elle était très lucide et un peu désillusionnée, enfin assez triste, en fait, sur ce monde qui changeait. Elle avait vraiment un pied entre deux mondes. Et moi, ça m'a touchée, alors ça a fait partie des, voilà, de voir cette petite fille qui était prise dans la rapidité des changements du Vietnam, et sans vraiment comprendre, en fait. Tu dirais que le T-Gum a eu quel rôle dans ta vie ? Alors, il y a beaucoup d'inconscient dans tout ça. Enfin, le rôle, déjà, c'est comme une petite sœur, donc je ne sais pas si c'est un rôle particulier, mais moi qui ai grandi en fille unique jusqu'à 25 ans, ce rapport presque fraternel, ça n'existe pas au féminin, mais voilà, c'est comme une petite sœur, c'est assez important pour moi. Après, le rôle, maintenant, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle m'a fait faire mon premier travail, indirectement, à vouloir raconter sa vie à elle, essayer de lui donner la parole, puisque ça a vraiment été la première démarche pour faire cette BD. Ça m'a fait aller au bout d'un travail que je me sentais absolument incapable de faire. Et je pense que ça m'offre une... L'émancipation que je cherchais avec ce premier voyage il y a 14 ans au Vietnam, je pense que je l'ai eue avec cette BD, en fait. Au bout de... Voilà, ma grosse BD de 300 pages, ça m'a apporté l'émancipation que je cherchais depuis 14 ans. Donc je suis lente. Et toi, tu penses avoir eu quel rôle dans sa vie à elle ? Ça, c'est toute la question que je me pose à travers la BD, c'est que je ne peux pas savoir. Enfin, je ne peux pas savoir. Moi, avec mes codes d'occidentale, je peux me poser des questions sur l'amitié qu'on entretient. Mais je dois accepter dans notre amitié de ne pas savoir vraiment l'importance que j'ai pour elle, parce que ce n'est pas une culture où on va dire les choses. Ce n'est pas des grandes déclarations d'amitié, ce n'est pas des effusions sentimentales. Donc c'est que par des petites choses que je peux voir l'importance que j'ai. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Ce qu'elle fait avec d'autres touristes, voilà, je n'ai jamais... Après, je l'ai aidée à certains niveaux en voyageant avec elle, mais elle m'appelle pour des choses très importantes, des deuils dans sa famille, des choses comme ça. Elle m'appelle en me disant, je ne sais pas à qui parler, c'est à toi que je veux parler. Donc par ces choses-là, je sais l'importance. Mais ça n'a jamais été des gros hugs et des déclarations d'amitié, ça c'est sûr. Au final, avec le recul, c'est cette rencontre qui t'a poussé à revenir par la suite au Vietnam à plusieurs reprises ? Ah oui, complètement. Après, j'avais aimé le pays, mais c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, on a parlé pendant deux heures. Le lendemain, on s'est retrouvés dans des circonstances assez particulières, je la raconte dans la BD. On a reparlé deux heures et après, je suis partie. J'ai pensé à elle pendant deux ans, tous les jours de ma vie. Elle est venue tous les jours, je pense à elle, je ne sais pas pourquoi. Je projetais sur elle parce que c'était une petite fille qui était face à des grands changements et elle devait changer. Et je pense que moi, je n'arrivais pas du tout à changer. J'étais vraiment dans un marasme de nostalgie et tout ça. Donc aujourd'hui, j'arrive à l'analyser comme ça. Et donc oui, c'est elle que je suis retournée chercher au bout de deux ans. Je me suis dit, je veux la retrouver. J'avais juste un petit polaroïd comme ça avec sa photo et elle m'avait écrit son nom. Elle a une petite écriture un peu tremblotante, ce qu'elle a appris en phonétique. L'anglais dans la rue, elle apprenait avec les touristes comme ça et je ne savais même pas comment elle a appris à écrire. Je suis retournée à chercher au bout de deux ans et je l'ai cherché pendant cinq jours. Et au bout de cinq jours, je suis tombée sur elle par hasard dans la rue. Et elle ne me reconnaissait pas, évidemment. Dans ta to-do liste au tout début de la BD, tu marques « Découvrir qui je suis » avec le recul. Oui, avec le recul, au premier voyage, non. Je n'ai pas du tout trouvé. Et finalement, aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que cette rencontre que j'ai fait avec elle, c'était déjà qui j'étais, parce que j'ai besoin de ce lien à l'autre. Et finalement, en faisant cette BD, je découvre tous les jours un peu plus qui je suis. Je m'approprie un outil que j'ai envie de travailler. J'ai toujours eu des histoires que je voulais raconter, mais maintenant je sais dans quel champ je vais le faire. À travers cette amitié avec elle, j'ai découvert ce qui m'importait moi. Le lien à l'autre, l'envie de dénoncer certaines choses, l'envie de communiquer, de ne pas vivre dans une bulle. Si tu devais qualifier ton expérience en trois adjectifs ? Ça m'a vraiment violentée. On ne peut pas rester dans nos acquis. Quand on est là-bas, on doit se poser des questions sur nous, sur nos cultures, sur notre regard sur les autres. Et c'est ça que j'aime. Ce ne sont pas des adjectifs. C'est une longue phrase. Est-ce que tu dirais que ce voyage continue d'influencer ta vie au quotidien aujourd'hui ? Oui, parce que j'y pense tous les jours. Ce qui est génial, c'est qu'en dédicace, j'ai de plus en plus des gens qui viennent, qui me parlent du Vietnam ou qui connaissent ou qui sont d'origine vietnamienne ou qui sont boat people ou qui sont des deuxième génération de parents qui ont vécu la guerre ou des gens qui ont travaillé dans l'humanitaire là-bas. Et donc, ça me passionne. On en parle souvent, les dédicaces, c'est des heures de discussion sur le Vietnam, sur les vietnamiens, sur les statuts des minorités là-bas. Et ça, je ne m'en lasse pas en fait. Il y a quelque chose de… ça m'habite toujours. Et est-ce qu'avoir retranscrit cette aventure en BD, c'est aussi une manière pour toi de ne pas l'oublier ? C'est en fait surtout une manière de donner un sens à tout ce que j'ai vécu et donner un sens à ce qu'elle vit elle. Elle, on ne lui a pas dit… On ne lui a pas donné le même horizon que moi, on m'a donné quand j'étais enfant. Donc elle ne s'est jamais dit « j'ai la liberté de m'exprimer ou de donner un sens à ma vie ». C'est compliqué pour elle, il y a vraiment des limites. Pour comprendre le lien que j'avais avec elle et l'importance de cette petite fille qu'elle a prise dans ma vie, l'importance que ça a pris, j'avais besoin d'en faire quelque chose et c'est passé par la BD. Si tu devais refaire ce voyage aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu referais autrement ? Alors je le refais tous les ans, j'y retourne tout le temps, mais pas de la même manière. Je fais moins les mêmes bêtises qu'au début. Peut-être que je ne monterais pas sur un scooter sans casque, en plein déluge, avec un chauffeur sans casque, bourré, et un énorme saccadeau de retard entre les jambes, sur des autoroutes, sans signalétique, avec des morts. Peut-être que je ne referais pas ça, mais sinon, je n'ai pas de regrets. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu partes ? Souvent, quand on part, on nous dit, par exemple, si on part au Japon, on dit « tu verras, il ne faut surtout pas conduire là-bas, c'est incompréhensible ». Je pense qu'il faut faire, au contraire, il faut vivre comme les gens, donc il faut se lancer. Alors après, si vous allez vous tuer au Japon à cause de mon conseil, j'en suis bien. Voilà, non, mais il ne faut surtout pas rester dans ses acquis, en fait. Moi, je ne prévoyais rien, en fait. On arrivait là-bas avec mon ami et on ne savait pas où on allait dormir le soir même. Et ça, je trouve ça assez… Il faut prendre son temps, il faut réfléchir là-bas, se mettre au rythme du pays, et puis après, tout ira bien. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux lectrices, qui sont peut-être en train de regarder ces petites interviews, qui disent « oh là là, j'aimerais trop faire pareil qu'elle, mais j'ose pas ». Non, mais allez-y. Après, amener une bonne trousse à la pharmacie, des pansements, et des chaussures fermées. Et non, non, vraiment, il faut y aller, ce n'est pas difficile, franchement. Quand on arrive là-bas, il faut juste être ouvert aux gens, et c'est un pays incroyable. Il faut se lancer, il faut s'asseoir dans des endroits et regarder passer les gens. C'est comme ça que les gens viennent discuter avec nous, et qu'on arrive à prendre son temps, en fait. Les Brumes de Sapa, c'est un gros projet pour toi, il t'a pris trois ans, c'est ça ? Cinq ans, ok. Minimum, même cinq, six. C'est quoi la suite pour toi ? Est-ce que tu vas te relancer dans un autre projet ? Est-ce que tu prends le temps un petit peu de laisser ce livre faire sa vie ? Je n'ai rien fait pendant cinq mois, et là, pile cinq mois après, j'ai rien fait, j'ai vécu. J'ai fait mon deuil un petit peu, parce que j'ai passé cinq ans à saouler tout le monde, en disant « je n'y arriverai jamais », et maintenant que c'est fini, j'ai passé cinq mois à dire « c'est horrible, je n'y arriverai plus jamais non plus, je n'ai plus rien à dire ». Donc maintenant, j'ai recommencé un projet, mais qui parle encore de l'autre. C'est une rencontre aussi avec une femme de cinquante ans plutôt, et au coin de ma rue, et pas du tout à l'autre bout du monde, mais ça parle un peu de la même chose, des injustices, des différences de culture et tout ça. Finalement, c'est une vraie révélation, ce voyage, même professionnellement parlant. Ça m'a donné quelque chose à dire, en fait. Comme c'était très important de le dire, je ne pouvais pas ne pas le dire. Je ne savais pas faire de BD spécialement, mais je ne pouvais pas ne pas raconter cette histoire. Donc maintenant, je raconte des histoires. Merci beaucoup Lolita ! Merci pour tout, à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501